coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube donc moi c'est celine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite faq donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite faq donc je vous avais posé sur instagram et sur l'onglet communauté de ma chaîne youtube enfin je vous avais proposé une faq j'ai vu certaines questions j'en ai une petite vingtaine à peu près du coup il y en a certaines que j'ai regroupé donc voilà donc si ce genre de vidéo vous intéresse n'hésitez pas à me le dire en commentaire peut-être que j'en referai une autre dans l'année 2024 sinon j'espère que vous vous allez bien que le mois de décembre va bien les fêtes de fin d'année se passe bien je pense que vous aurez cette vidéo après noël donc j'espère que vous avez été bien gâtés voilà pour ma part c'est bof bof mais on j'ai pas du tout envie de rentrer dans les détails donc je ne rentre pas dans les détails voilà alors je j'ai essayé de regrouper certaines questions qui se ressemblaient un petit peu j'espère que je vais être assez clair dans les réponses alors c'est pas préparé j'ai juste marqué toutes les questions mais voilà j'ai pas préparé de texte ou de réponse toute faite donc il risque d'y avoir des e des voilà des donc c'est spontané voilà ça commence j'ai 99% des questions ce sont des questions sur la couture et j'ai une question en dehors de la couture donc je répondrai à la fin voilà allez c'est parti c'est pas un exercice dont j'ai l'habitude donc je suis un petit peu moins à l'aise que dans les podcasts ce que je porte aujourd'hui je vais vous le dire tout de suite parce que j'ai oublié sinon c'est ma robe paris que je me suis cousu le mois dernier je crois je crois que c'est le moderne voilà c'est une robe enfin c'est le top paris que j'ai rallongé en robe donc c'est une robe cache coeur et avec des manches trois quarts voilà avec une forme un peu particulière sur l'intérieur voilà dans un tissu qui m'avait été offert par l'audi shop grâce à sonia de civil et heures alors je commence par la première question la première question qui ressemble d'ailleurs à une autre question la première question c'est qui vous a donné envie de coudre et l'autre question qui ressemble un petit peu c'est comment as tu appris à coudre je les ai mis ensemble ces deux là parce que c'est les deux se ressemblent un petit peu donc qui vous a donné envie de coudre bien c'est ma maman puisque ma maman avait un atelier un atelier on avait une petite pièce qui nous servait de penderie dressing et tout au bout elle avait mis une planche avec des équerres et elle avait mis sa machine et il y avait énormément de tissus dans des caisses en plastique enfin bon bref il y avait beaucoup beaucoup parce que maman a toujours cousu ses vêtements et puis beaucoup les ourlets des réparations des choses à la maison des parures de lit les rideaux les draps enfin bref donc je dirais que j'ai toujours connu ma maman en train de coudre et en fait c'était normal donc ça me paraissait normal d'avoir moi aussi ma machine à coudre et de coudre donc j'ai récupéré j'avais à l'époque récupéré la machine à coudre de ma maman qui ne fonctionnait pas très très bien et puis ensuite mon mari m'a acheté ma première machine à coudre qui est là là qui est à ma fille maintenant qui fonctionne mais j'ai même si j'ai un petit peu mémé mais elle fonctionne encore et ensuite j'ai mes machines que je me suis acheté au fur et à mesure du temps mais voilà je dirais que la personne qui m'a donné envie de coudre c'est ma maman et comment as tu appris à coudre en faisant beaucoup 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 de bêtises voilà parce que à l'époque donc ça date il ya plus de 20 ans maintenant oui mon premier ouvrage chez les plus d'un temps bref on m'avait donné une jupe en jersey et c'est une jupe que j'ai voulu réaliser dans un tissu coton ben forcément je rentrais pas dedans du coup j'avais ça m'avait énervé j'avais coupé j'avais mis une fermeture éclair un peu voilà ça n'allait pas non plus ensuite ça m'a énervé j'ai arrêté ensuite j'ai eu envie de me coudre des protège livres c'était moyen le livre ils rentraient pas tous dedans parce que je savais pas trop les marges de couture et tout ça puis à l'époque il n'y avait pas internet donc c'était pas aussi simple de trouver des ou des vidéos youtube ou des patrons ou donc c'était plus compliqué il y avait les magazines burda et tout ça mais c'était pas on les trouvait pas chez tous les en tout cas moi je les trouvais pas chez tous les buralistes et et puis bon ben je mettais pas mon argent de poche là dedans quoi voilà donc je prenais surtout les petits bouts de patrons de trucs de machin qui avait à ma maman et les petits bouts de tissu qui avait aussi qui traînaient à droite à gauche le premier tissu oui que je me suis acheté c'était pour faire cette jupe je l'avais acheté à l'époque il y avait un magasin de tissus je sais plus si c'était le quartier des tissus ou toto qui était en face de la poste de rondelé pour celles qui sont de montpellier donc ça date ça date ça date et et en fait ça n'allait pas du tout c'était le premier tissu que je me suis acheté et après j'ai mis du temps avant d'en acheter je prenais les chutes à ma mère donc voilà j'ai appris en faisant des bêtises et puis au fur et à mesure ben en fait c'est en se trompant qu'on apprend donc j'en fais encore je suis toujours aussi impatiente et et je fais encore des boulettes mais ça m'empêche pas de porter mes créations donc enfin mes cousettes mes créations tout de suite la fille là le melon quoi oui si on fait des créations les filles allez hop on est que des créateurs la question numéro 2 quel est le défi que tu n'oses te lancer en couture alors il y en a deux je vais regrouper aussi une autre question qui était ton projet que tu as peur donc il y en a deux le ce qui me fait peur et ce que je n'ose pas c'est la lingerie et le maillot de bain j'aimerais me coudre un maillot de bain vraiment mais j'ai peur de pas trouver le bas je pense que ça pourrait aller et encore que j'aime pas les maillots de bain où où ça fait une trop grosse culotte j'aime pas j'aime bien quand c'est un peu échancré pas non plus un string on s'entend mais j'aime bien quand c'est un peu échancré et pour le haut j'aime bien que ça tienne quand même un petit peu ma poitrine sans que ça me l'aplatisse de trop parce que je porte des maillots de bain deux pièces même si j'ai du ventre et oui je le fait parce que je trouve que ça aplatit moins ma poitrine que quand je porte une pièce quand je porte une pièce j'ai l'impression qu'on ne voit que mon ventre et qu'on ne voit plus ma petite poitrine donc voilà ça me fait un peu peur parce que j'ai déjà cousu deux culottes je crois enfin j'ai tenté une culotte mais ça m'a pas plu du tout parce que je mets pas de culotte en fait donc je vois pas pourquoi j'ai me suis cousu une culotte bref et la deuxième c'était un tanga et j'ai pas choisi la bonne dentelle n'était pas extensible donc pas premier essayage j'ai fait allez c'est bon c'est pas pour moi je laisse tomber donc voilà c'est quelque chose qui me qui me fait peur et en même temps qui voit j'ose pas trop parce que j'ai eu moi je suis pas je suis trop compliqué voilà je crois que je suis trop compliqué pour ça alors si vous aviez un budget illimité quelle machine à coudre en premier choix si j'avais un budget illimité il y a deux ans je m'étais acheté une alors d'occasion bien sûr je m'étais acheté une elna je crois que c'est 680 je l'ai dû la garder deux mois j'ai pas du tout aimé cette machine j'ai pas trouvé aussi enfin je sais pas j'avais pas l'habitude et du coup j'ai quand même conservé ma bernette sweet and go que j'ai maintenant depuis depuis longtemps maintenant ça doit faire huit ans je pense je sens qu'elle fatigue un petit peu et qu'il y a des fois où je suis obligé d'y aller moi à la main avec la molette et tout ça mais en fait j'aime tellement cette machine que j'ai du mal à vouloir la remplacer si vraiment j'avais un budget illimité je prendrai une recouvreuse et je pense que je prendrai une piqueuse plate mais je garderai pour tout ce qui est jersey ma bernette ça je vous ai dit oui je crois enfin bon bref ma bernette sweet and go 8 parce que franchement je la trouve vraiment bien surtout pour le prix je la trouve vraiment 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 bien comparé à la elna que j'ai eu que j'ai revendu parce qu'en fait je me suis servi deux ou trois fois je crois et j'ai pas aimé la seule chose que j'aimais bien c'était la genouillère c'est super pratique c'est un gadget mais c'est super pratique et le fait que le plan de travail soit plus large vous savez entre le là où il ya l'aiguille je sais pas comment je sais plus comment ça s'appelle là où il ya l'aiguille et là où on choisit les points c'est plus ce plan de travail était plus large et ça c'est vraiment chouette parce que l'année dernière quand j'ai cousu mon manteau luzerne oui c'était la galère il ya des moments pour tourner tout enfin bon c'était pas assez large mais bon je ça ça l'a fait et mon manteau j'en suis très contente les chaînes youtube que tu regardes le plus alors je vais pas vous mentir j'en regarde beaucoup je suis abonnée à pas mal de chaînes j'ai fait une petite sélection j'ai pas mis tout le monde parce que il y en a trop et je pense que la vidéo durerait trop longtemps mais il y en a quand même quelques unes où je vais vous en citer quelques unes j'aime bien bliss j'aime bien atelier f3 prems création j'aime bien le coin de perrot gabiro scouture le boudoir de laurian mon petit jardin créatif grisette les fantaisies d'élodie sb création et miscouture l'atelier de vie flower cousette baïnac yali katy créa couture deux fils en couture je vous l'ai déjà dit si you later triple l de mag jeu je mettais un peu des abonnés parce qu'elle faisait plus trop de couture et non je n'étais pas des abonnés je regardais plus ses vidéos et puis là en fait plus ça va et plus elle parle de lecture et j'avoue que je la regarde plus pour les lectures que pour autre chose lou demoiselle je la regarde je tricote pas mais je trouve qu'elle m'a elle et elle m'apaise c'est comme un carreau from woodland aussi j'adore son contenu j'adore la façon dont elle partage voilà je sais hyper apaisant et après au niveau couture oui je crois que j'ai fait à peu près le tour il y en a d'autres évidemment mais voilà c'est vraiment les principales voilà quand il ya une vidéo qui sort généralement c'est vers sac ou quand je suis en séance couture c'est le genre de vidéo que je mets dans mon sur ma télé et puis après ça passe en boucle donc du coup j'en regarde d'autres que j'ai pas noté mais voilà c'est je suis très 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 fier friande de vidéos soit vidéo couture parce que ça me donne des idées et puis j'aime bien et puis souvent c'est les partages pour la plupart en tout cas des personnes que je regarde c'est assez simple du coup voilà il ya des bugs des fois c'est assez rigolo c'est comme si on était avec une copine c'est pas forcément préparer aux petits oignons voyez il n'y a pas un texte il n'y a pas c'est pas tout lisse voilà et moi c'est voilà ça fait du partage humain et je trouve ça chouette et je regarde quand même pas mal de vidéos couture trop trop j'ai délaissé un peu mes séries netflix pour regarder pour regarder des podcasts et des vidéos couture en tout genre en plus donc ensuite as tu un tissu chouchou que tu n'oses pas couper depuis des années je vais la coupler avec la question quel est le tissu qui t'a coûté le plus cher s'il y en a un l'as-tu cousu ou le gardes-tu précieusement pour le projet parfait donc non il n'y a pas un tissu mais il y a plusieurs tissus et ce sont des tissus qui m'ont été offerts et généralement c'est des tissus qui coûte un peu plus cher même beaucoup plus cher que ce que j'ai l'habitude d'acheter puisque moi voilà je passe beaucoup commande chez Driss & Stoffen et j'achète rarement des tissus qui excèdent les 10 euros le maître donc là j'ai fait une sélection mais il m'en manque un mais celui là je devrais peut-être le coudre en janvier je crois si j'ose donc il y a un des derniers que je me suis acheté ça c'est moi qui me le suis acheté c'est celui ci il y en a un deuxième de cette collection c'est pas les mêmes dessins mais de cette marque là c'est avec rascol c'est my dress made tissu je sais pas si vous voyez donc ça c'est des tissus qui sont quand même assez cher au maître je trouve après c'est propre à chacun on n'a pas le même budget on n'a pas les mêmes ressources voilà chacun son budget et moi j'ai juste personne donc voilà c'est chacun fait comme il peut et voilà donc ça je sais que je vais avoir un peu de mal à le coudre et j'en ai un autre mais l'autre j'ai un peu j'étais un petit peu déçu quand je les reçus donc je pense que je vais le coudre un peu plus vite et ensuite c'est des cadeaux alors c'est de là c'est les cartes cadeaux face une carte cadeau que mon papa m'a fait à noël l'année dernière donc j'ai du mal à les coudre voilà je les avais sur rascol aussi et c'est des tissus que je trouve trop beau alors ça c'est atelier brunette et ça je sais plus trop qui c'est je sais pas si c'est pas cousine je sais plus je sais plus bref peu importe et cela j'ai du mal à les coudre non pas par rapport au prix au maître mais parce que voilà quelque part c'est un papa donc du coup j'ai un voilà j'ai un peu un peu de mal et celui que j'ai depuis un petit moment fait depuis sa sortie et que j'arrive pas à coudre c'est mon mari qui me l'a offert à noël il ya j'ai pas deux ou trois ans je sais plus c'est celui ci c'est matryoshka de l'isthelor voilà je l'ai mais je n'arrive pas à le coudre je n'y arrive pas parce que c'est un cadeau c'était inattendu c'était voilà c'est voilà et du coup c'est sentimentale et j'ai je sais pas je n'y arrive pas j'arrive pas à trouver le projet qui fait que je pourrais mettre en valeur ce tissu voilà c'est sûrement débile mais voilà c'est comme ça ensuite quelle est la pièce cousu main dont tu es la plus fière et est ce que tu es celle que tu portes le plus alors la pièce cousu main dont je suis la plus fière c'est mon manteau que je me suis conçu l'année dernière voilà c'est un sacré défi parce qu'à la base le trench luzerne c'est un trench ce n'est pas un manteau donc il n'y a pas de doublure j'ai suivi un tuto de je sais plus qui charlie charlie je sais plus je l'avais mis sur ma vidéo je me souviens plus de son de son compte désolé mais en tout cas elle avait publié sur son blog voilà elle avait mis tout le descriptif des pièces comment il fallait les modifier etc donc du coup c'est quelque chose que j'ai suivi et franchement merci à elle et en plus de ça c'est un mot que j'ai doublé en polaire donc il est hyper chaud la seule chose mon seul problème avec cette réalisation c'est que j'ai un petit peu merde et pardon pour le mot j'ai fait des fameuses boutonnières passepoilées là et en fait c'est c'est pas terrible j'aurais dû faire des boutonnières classiques pour y passer mes boutons plus facilement mais bon je le mets surtout avec la sangle finalement je me boutonne pas tant que ça et là et la cousette que je porte le plus mais je l'ai pas là celle que je porte le plus c'est ma robe portefeuille que j'ai modifié si j'avais fait un petit empiècement dans mon tissu chouchou que j'ai racheté à driss & stoffen fleury voilà c'est une robe oui qui était faisait partie d'un burda easy le haut et portefeuille et taille élastiquée et la jupe par un légèrement en évasée j'avais fait des manches courtes c'est un petit peu froncée ici et du coup ouais c'est une robe que je porte tout le temps tout le temps tout le temps j'adore cette robe c'est vraiment ma robe préférée passé ma cousette préférée beaucoup je répondu aussi à la question ta pièce préférée dans ton armoire et ben c'est cette robe là c'est celle que je porte le plus et c'est celle que j'aime le plus voilà pourtant c'était pas la plus difficile à réaliser mais c'est celle que j'aime le plus mon pire échec et bien mon pire échec c'est une sans parler de ma toute première jupe voilà mon pire échec c'est une robe portefeuille issus d'un tendance couture je crois c'était une catastrophe je l'avais fait dans un coton indien blanc avec des fleurs bleues très joli mais alors ça c'était trop grand ça n'allait pas les explications j'ai rien compris voilà c'était pas terrible du coup c'est un projet dans lequel j'ai voulu aller jusqu'au bout mais c'était pas portable donc c'est parti en rembourrage pour un dodo de mon chien à l'époque voilà vous avez tout la pièce que tu rêverais de coudre et dans quel tissu alors la pièce que je rêverais de coudre et dans quel tissu bah mon maillot de bain voilà je rêverais de me coudre un joli maillot de bain une pièce galbant et dans un beau tissu maillot de bain fleuri évidemment mais voilà j'ai pas de modèle vraiment j'ai pas de modèle qui me qui me qui me tente en tout cas à ce niveau là qui enfin en tout cas il y en a plusieurs que je trouve très joli mais il y en a pas un où je me dis ah ouais celui là il me plaît de a à z il y en a toujours un je me dis dans la culotte ça me plaît pas la finition du dos ça me plaît pas le devant etc etc mais voilà je rêverais trouver le patron ouais je rêverais de trouver le patron pour me faire mon maillot de bain et dans quel tissu bah je pense que je partirais sur un tissu de chez avril fabrique si vraiment j'avais cette comment si si je trouvais ce patron parce que je sais qu'elle fait des elle fait des très très joli tissu en jersey et il me semble qu'elle fait aussi certains tissus pour maillot de bain donc voilà vu que j'adore ces motifs je partirais sur dans sa boutique en tout cas ce que je déteste coudre je n'aime pas coudre les ourlets voilà c'est un truc qui m'agace surtout je couds souvent des jupes donc forcément c'est des longs ourlet c'est des longs c'est des longues lignes droites c'est souvent courbé donc il faut bien préformer au fer et tout ça souvent je me brûle parce que je suis pas douée avec mon fer à repasser et que souvent il ya quelqu'un qui vient me parler comme là il ya trois secondes ma fille était là en train de me demander quelque chose je suis souvent dérangé donc le fer à repasser je me brûle très souvent voilà et les faire les ourlets c'est pas ma passion quoi moi j'aime voir la construction du vêtement une fois qu'il est fini j'ai envie de le porter mais les ourlets voilà quoi c'est pas c'est parce que je préfère ensuite tu es fan des robes depuis quand je dirais que je suis fan des robes depuis quasiment depuis toujours je suis pas quelqu'un qui porte beaucoup de pantalons j'en ai porté enfin j'en porte mais j'ai plus de facilité à porter une robe qu'à porter un pantalon je suis un peu courte sur pattes n'était pas des très grandes jambes certes mais je trouve que les robes me vaut mieux que les pantalons et les pantalons je galère vraiment mais vraiment parce que souvent derrière ça baille de trop c'est souvent c'est même pas souvent c'est tout le temps beaucoup trop long quand j'achète un pantalon il faut toujours que j'enlève 10 15 ça c'est une catastrophe puis alors plus les années passent et puis les pantalons sont longs donc voilà c'est vraiment c'est j'ai les pantalons c'est pas mal j'aime pas trop je j'ai plus fait plus de facilité à porter une robe et puis bon on met une robe on a la tenue le pantalon il faut trouver le haut il faut en plus j'aime pas trop les chaussettes enfin bon bref je suis un peu relou donc je dirais que je suis fan des robes depuis quasiment toujours ma mère me mettait des robes et j'avais les les comment les j'avais quand j'avais une robe de couleur j'avais le ruban dans les cheveux qui correspondait à la couleur de ma robe et souvent j'avais ou les chaussures assorties la couleur assortie ou les lacets ou les petites chaussettes à collerette enfin bon bref j'étais un peu une poupée je crois à cette époque là après ça a changé puisque voilà mais mais même pour vous dire au collège et tout ça le survêt était dans mon sac et je me changeais après l'heure de sport quand j'étais pas dispensé mais voilà c'est pas je préfère les robes voilà quels sont tes patrons hiver préférés mes patrons hiver préférés alors c'est pas pour moi c'est pour mon mari c'est les suites henry de la maison victor parce que je couds ça tous les hivers et qu'il est porte à chaque fois donc ça c'est mon patron chouchou pour l'hiver et après au niveau femme j'ai pas de patron chouchou puisque je couds des robes aussi bien l'été l'hiver le printemps l'automne j'ai pas de patron je me dis s'il ya plus le reine que j'aime beaucoup que je compte d'ailleurs me recoudre la courant janvier ou février mais après ouais c'est assez j'ai mes patrons me font toute l'année en fait puisque voilà cette robe là je peux très bien peut-être pas en plein été parce qu'elle a des robes plus ou moins longues mais je peux la porter printemps à l'automne ou en hiver les robes manches courtes que j'ai je mets des pulls par dessus donc ça fait aussi partie de mes robes que je coupe que je porte aussi l'été ou l'hiver peu importe elle décolle enfin bon donc j'ai je dirais que j'ai un vraiment un patron chouchou c'est le suite henry de la maison victor pour l'hiver pour mon mari combien as-tu de robes cousu main dans ton dressing et bien figure toi flavie que je les ai compté et recompté puisque cet été j'ai fait un tri assez important de robes notamment et je n'ai compté que mes robes cousu main et que celle qui me reste j'ai pas compté toutes celles que j'ai écarté ou celle où je me dis vous savez il y en a que j'ai mis dans des sacs qui doivent partir dans les bornes là du relais et tout ça et il y en a qui sont donc j'ai deux tiroirs sous mon livre à mon côté en tout cas j'ai deux tiroirs donc j'ai pas mal de robes aussi là et j'ai un deuxième dressing qui à l'époque me servait pour enfin pour mon roulement été été hiver et qui là me sert plus du tout ça me sert plutôt à stocker les vêtements où je me dis peut-être peut-être qu'un jour je les remettrai donc cette partie là je ne l'ai pas compté flavie je n'ai compté que les robes que je porte tout au long de l'année voilà il y en a pas tant que ça j'en ai 85 à peu près sachant qu'il y en a deux ou trois qui sont là en train de tourner dans la machine et que j'en ai deux étendus oui donc j'en ai on va dire en gros j'en ai moins de 90 entre 85 et 90 voilà c'est pas beaucoup donc je peux encore en coudre j'en avais beaucoup 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 plus par exemple tu m'aurais posé cette question au début d'été 2023 bon je sais pas si je t'aurais répondu du coup parce que vraiment c'était trop c'était beaucoup beaucoup trop pour le relais j'ai un carton et trois sacs trois sacs que craft là vous savez du drive de leclerc voilà j'ai trois trois sacs comme ça plus un carton un beau carton donc voilà c'est affreux mais maintenant c'est beaucoup mieux 85 bon sans compter celle que je lave mais c'est pas grave faut pas les compter voilà pour cette question qui m'a bien fait rire et qui a bien fait rire tout le monde puisque je comptais mes robes 1 2 3 30 40 50 donc voilà ça les a bien fait rire alors comment range twitter patron déjà cousu car ça s'accumule vite à force je confirme que ça s'accumule très 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 vite c'est pour ça que au début je quand je prenais un pdf je l'imprimé et je décalquais mon pdf donc finalement j'avais deux fois le patron je l'avais une fois coupé dans ma taille et une fois en papier avec toutes les tailles ça je le fais plus maintenant dès que j'imprime un pdf je le scotche et je le coupe à ma taille je me dis après tout il est dans mon ordinateur enfin dans ma clé usb parce que je stocke mes mes patrons tous mes patrons dans des dans des clés usb du coup spécial couture donc c'est pour ça que ce sont des machines à coudre j'en ai trois je suis pas où est ma troisième celle là elle est actuellement dans mon ordinateur donc j'en ai trois comme ça plus un ciseau voilà et après pour les photos les trucs les machins tout est stocké dans des clés usb plus traditionnels mais ça c'est pour mes pdf donc il y en a beaucoup parce que c'est des grosses je sais plus combien c'est ça mais c'est des gros des grosses capacités mais quand j'imprime du coup et que je scotch etc etc tout ce qui est pdf ça part dans des enveloppes comme ça voilà donc ça c'est des enveloppes que j'achète à action je crois qu'elles sont par l'ordre 50 il me semble que je n'ai plus d'ailleurs que j'en prenne et à l'intérieur en fait vous avez le je plie le pdf en sorte toutes les pièces ensemble et je le glisse à l'intérieur je mets je sais pas si vous allez voir mais je mets à quoi ça correspond donc là c'est la banane ma petite mercerie j'ai fait la banane xxl et sinon que je vous montre plutôt sur un modèle évidemment j'en ai pas sous la main mais je vais pas tout défaire mais au moins vous en montrer une bon bref c'est pas grave mais en fait je marque quand c'est un vêtement par exemple je sais pas on va mettre le t-shirt marion donc là j'ai marqué t-shirt marion la taille dans laquelle je l'ai cousu et là je mets la marque voilà donc comme ça je je me retrouve facilement et ils sont classés dans des petits paniers que je vais vous montrer donc il ya un panier qui est là que pour les blouses il ya un panier qui est là que pour les t-shirts il ya un pas j'ai un panier pour les robes j'ai un panier pour les bas que ce soit jupes ou pantalons parce que j'en fais peu et il ya un panier pour ma fille pour ma fille il est un petit peu particulier je vais vous montrer mais déjà je vous montre c'est des paniers que j'avais acheté à l'époque dans une salle de vin un principe à action donc voilà voyez là ça déborde ça c'est les blouses donc ça c'est que le chalet trame donc c'est là dedans et je je les mets juste en dessous de vous j'ai mon mari m'a fait un meuble avec des cases et donc je mets ça là dedans ça c'est pour les patrons que j'imprime en version pdf pour ma fille il ya une petite différence c'est une petite plus petite panière et en fait chaque enveloppe à l'intérieur il ya un code couleur par exemple le bleu ça va être tout ce qui est les eaux le vert ça va tout ce qui est les bas le rouge ça va être les robes parce que j'ai très peu de patron pour ma fille et du coup c'est plus facile pour moi de d'avoir mis tout dans une seule et même boîte et j'ai un code couleur en fait qui qui me soit plus facile quand je veux rechercher le patron pour tout ce qui est les patrons magazine maintenant ce que je fais c'est qu'en fait par exemple je vais vous montrer celui ci c'est le plus parlant par exemple voilà j'ai ce magazine là j'ai fait plusieurs de ses modèles notamment cette robe là mais en fait une fois qu'elle est décalqué je la laisse dans le dans le magazine à l'endroit du modèle voilà comme ça je range le magazine au niveau de mes magazines donc c'est un autre meuble qui est ce côté là ce que c'est possible et comme ça ça me permet de gagner un tout petit peu de place dans mes boîtes qui sont en train de de bon il y en a un peu trop il va falloir que je fasse le tri aussi là dedans parce qu'il ya des modèles que je sais très bien que je ne vais jamais recoudre donc autant autant en séparer donc voilà ça c'est pour la façon dont je range mes patrons déjà cousu et imprimé etc et aussi les pdf que j'ai pas encore imprimé ils sont en fait j'ai une clé usb pour près de pour pdf non imprimé et une clé usb pour les pdf déjà fait et à l'intérieur j'ai top flop enfin bon bref j'en ai juste pas tout c'est tout un classement voilà as tu cousu ta robe du réveillon bien non cette année je ne fais pas je n'ai pas fait de robe pour le réveillon je n'en ai pas envie je n'ai pas du tout du tout du tout le moral je n'ai pas la tête aux fêtes de noël pour vous dire la vérité ça au fait tout court voilà je sais que noël on va le faire avec mon papa ma belle-mère sa maman enfin bon voilà donc on sera pas trop trop nombreux non plus mais un petit peu donc bon voilà je suis contente entre guillemets le 25 on va le passer tous les trois et ça va être chouette parce que bah voilà ma fille va déballer tous ses cadeaux mon mari et moi aussi et notre toutou parce qu'il a toujours un cadeau et du coup voilà on va passer un moment tranquille et puis ben le nouveau le nouvel an on sait pas trop nous parce que mon mari travaille souvent le nouvel an la seule chose qu'on fait le nouvel an c'est que le premier en fait le 1er janvier je vais toujours me baigner voilà je vais à frontignan faire mon premier bain de l'année mais clairement cette année je n'irai pas parce que voilà j'ai des soucis au niveau de mon genou qui me perturbe un peu et du coup je n'ai pas la tête du tout ni au fait ni à aller me baigner je suis pas du tout là dedans donc voilà j'ai hâte d'être en 2024 voilà ensuite question suivante corps que ressens tu quand tu es derrière ta machine à coudre alors il y en a qui font du sport mon mari fait du sport voilà son sas de décompression c'est du sport il y en a qui racontent leur vie à leurs meilleurs amis il y en a qui se prennent si un petit verre entre potes peu importe voilà moi mon sas de décompression c'est quand je suis derrière ma machine à coudre même si parfois je m'énerve dessus quand même mais c'est quand même voilà l'endroit où je je souffle où je ne pense à rien je mets une vidéo ou une série netflix mais c'est quand même maintenant plus souvent une vidéo j'écoute ce que la personne dit du coup je suis emporté par ses paroles je coupe mon modèle enfin souvent une robe quand même pour faut dire ce qui est je coupe beaucoup de robes et et voilà et je vois plus le temps le temps s'arrête et et je suis voilà je suis bien voilà la couture m'apporte un un équilibre dans ma vie vraiment vraiment et tu satisfait de toutes tes créations portes tu toutes tes créations non je suis pas satisfait de toutes mes créations des fois les finitions je sens que je les bâcle un peu que ça m'énerve que voilà donc je me dis allez vas-y c'est bon c'est pas grave ça fera un pli tant pis ça m'arrive de moins en moins mais ça m'arrive quand même encore un peu et est ce que je porte toutes mes réalisations non clairement non en ça m'arrive de moins en moins quand même parce que maintenant du fait aussi que je tourne la vidéo association patron tissu chaque mois enfin j'essaye ça m'aide à me poser à réfléchir aux modèles et aux patrons et du coup je j'ai moins je trouve que je fais moins de cousettes qui ne me plaisent pas au final la dernière en date c'est le t-shirt galaxy que je n'arrive pas à porter voilà il est sûrement mon petit mannequin là qui est posé sur mon meuble il est là je pourrais le reprendre sur les côtés pour qu'il soit plus fit et effectivement j'avais même pas pensé donc merci de me l'avoir suggéré mais je voilà celui là je pense que je le porterai pas mais c'est l'un des rares parce que maintenant je coupe plus pour coudre je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire mais je je réfléchis au projet le fait déjà que je moi je me pose pour vous tourner une vidéo en vous expliquant quel tissu sur quel projet voilà déjà j'ai eu pas mal de de réflexions par rapport à ça et du coup j'ai de moins en moins de je fais de moins en moins de mauvais choix on va dire à mon sens après les goûts les couleurs voilà chacun ses goûts chacun ses couleurs je dis pas que je fais les cousettes les plus comment avec le meilleur des goûts possible mais en tout cas c'est mon goût à moi et ça me plaît et ça me ça me plaît comme ça donc oui je on va dire que je coupe 90 enfin que je porte 99% de ce que je couds non 97 parce qu'il ya 2% c'est mon mari qui les porte je vais pas porter les suites je pourrais vous me dire mais non 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 donc voilà donc je suis satisfaite plutôt oui quand même quand même faut être honnête et je porte quasiment tout tout ce que je couds quasiment quel est ton budget mensuel en moyenne mon budget mensuel maintenant je dois être à peu près il ya une soixantaine d'euros à peu près sachant que je ne dépense pas tous les mois des patrons de l'argent enfin je dépense pas ce budget pour acheter des patrons je vais y arriver ou pour acheter du tissu donc quand c'est pas le cas je le garde et ça me sert pour pour quand je dois faire une grosse commande récentophane par exemple voilà où quand je m'achète des petits accessoires des petites babioles de la mercerie etc voilà et ça part très vite croyez moi ça part extrêmement vite surtout que c'est pas non plus un budget de folie mais voilà je m'accorde à peu près en matière d'une soixantaine d'euros par mois aimerais tu créer ton propre modèle non pas vraiment parce que je pense que ça doit être stressant non ça me le patronage c'est pas quelque chose qui me qui me fait envie non je déjà scotcher assembler les pdf ou reporter un patron c'est vraiment pas l'étape que j'apprécie mais alors en plus créer son propre modèle faire plusieurs essais etc non pas trop non c'est pas quelque chose qui me tente est-tu satisfaite de ta pièce couture oui elle me ressemble c'est le bazar il ya des fleurs il ya toutes les choses qui me toutes mes petites collections entre guillemets parce qu'il m'en manque une qui est dans ma cuisine c'est l'été hier voilà mais enfin l'été hier et les tasses mais oui elle me ressemble il ya des fleurs maintenant parce qu'avant j'osais pas mais je trouvais ce papier peint qui est assez il est chargé mais il est assez discret au niveau des couleurs donc je trouve ça chouette ça fait pas trop enfermer je l'ai pas fait sur tout le mur il est que sur une moitié en fait ça s'arrête hop voyez ça s'arrête ici ensuite il ya des petites plaintes et ensuite c'est blanc donc voilà ça fait pas non plus trop ça fait pas non plus trop trop chargé je trouve donc de ce côté là vous avez ce meuble là j'aimerais bien enlever c'est une étagère en métal dans lequel il ya tous mes stylos mon imprimante mais fils et tout ça et en fait je parce que j'utilise depuis des années le pc portable de mon mari et moi je voudrais avoir mon pc fixe donc du coup voilà je je mets un petit peu de sous de côté notamment grâce aux vidéos youtube puisque je gagne à peu près tous les trois quatre mois je dois être à peu près à 70 euros ouais à peu près parce qu'il faut avoir 70 euros sur youtube pour avoir un versement et je crois que cette année j'ai eu un ouais peut-être que je vais avoir quatre versements cette année mais cet argent je le mets de côté pour m'acheter mon ordinateur voilà ça ne rentre pas dans mon budget donc ce sera un cadeau de votre part donc merci de regarder mes vidéos donc ici j'aimerais bien un tout petit bureau mais pas très très large juste pour mettre un écran et un clavier et la centrale voilà pour pouvoir monter mes vidéos ici et arrêter de prendre l'ordinateur portable de monsieur parce que voilà je voudrais dégager en fait l'espace qu'il y a là où vous êtes qui est juste devant moi je voudrais le libérer cet espace de bureau donc ça je voudrais le modifier ensuite il y avait un table à repasser aussi qui est une très très vieille table à repasser qui n'est pas d'une très bonne qualité voilà et pas top top elle n'est pas très large c'était une gamme place pas à l'époque on avait notre toute petite maison de 50 m² donc ça date ça fait plus de 100 maintenant et j'aimerais bien la changer j'ai un placard aussi derrière vous enfin placard une sorte de renfoncement avec des étagères qui sert à ranger les jeux de société les couettes hiver les boîtes qu'on peut garder vous savez quand on achète un électroménager qu'il faut garder la boîte un carton pendant un an certaines sont stockées dans le garage d'autres sont ici les plus petites je les garde ici et on a tous nos papiers administratifs c'est vrai que j'aurais bien aimé récupérer un peu de place là mais en même temps je vois pas où mettre tout ce qu'il ya là dedans donc c'est caché par un rideau et ensuite de ce côté là ce que vous voyez pas il ya ma télé en dessous il ya toutes mes pop puisque j'aime bien mais j'aime bien les pop voilà et il ya ma collection de petites figurines de petites chinoises à des petites coquets chi et voilà ça me ressemble en fait voilà il ya des pop de plein de licences que j'aime beaucoup ensuite bon là il ya ma porte et cet endroit là il ya un bz parce que forcément c'est à la base la chambre d'amis et c'est le lit qui sert quand on reçoit plus souvent comme de la famille donc il sert pas vraiment souvent pas assez souvent à mon goût mais bon c'est comme ça et au dessus il ya mes pop mart friends voilà j'ai fait à peu près le tour puis après là j'ai un petit mannequin sur pied que mon mari m'a bricolé mon miroir et ensuite on revient ici voilà et puis bon il ya ma fenêtre là mais bon peut-être qu'un jour je vous ferai un tour de mon atelier si ça vous intéresse il est pas un folichon enfin il me correspond donc il est un peu en bazar mais je le rangerai pour la vidéo quand même mais voilà il me ressemble et franchement je l'aime bien et je m'estime très chanceuse d'avoir une pièce dédiée je suis très contente je suis vraiment 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 très 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 contente et puis oui il me ressemble je trouve que c'est une très belle pièce de la maison je l'aime beaucoup et la dernière question donc il n'a rien à voir avec la couture c'était est ce que tu es pressé que le nouvel album d'un au chine sort et bien la réponse est oui et je suis très pressé de faire la tournée je l'espère en 2025 et je la ferai cette fois ci avec ma fille donc je suis ravie 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 voilà un toucher des mois c'est une grande histoire vous savez pas je pense mais mais voilà je suis fan depuis toujours je crois d'un de chine donc et un de chine est dans ma peau puisque j'ai un tatouage en rapport avec ce groupe et en rapport avec ma maman donc voilà c'est quelque chose qui est qui représente beaucoup plus que juste de la musique voilà c'est peut-être débile mais c'est comme ça et donc je suis effectivement très pressé que le nouvel album sorte en principe c'est janvier février 2024 donc j'ai hâte voilà je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées j'espère que je n'en ai pas oublié si jamais pardon si jamais cette vidéo vous a plu et si jamais vous en voulez d'autres dans l'année n'hésitez pas peut-être que je les ferai pas en enregistrer comme ça peut-être que je ferai un live peut-être peut-être que 2024 je vais peut-être me lancer dans le live j'en ferai pas tous les mois j'en ferai pas un façon régulière mais peut-être que ma prochaine faq je la programmerai et du coup ça vous laissera le temps comme ça on pourra interagir directement je me dis que ça pourrait peut-être être sympa voilà si l'idée vous plaît n'hésitez pas à me le marquer en commentaire et puis si un atelier tour vous dit pourquoi pas après comme je vous dis il n'y a rien de folichon j'ai une vieille baby lock j'ai une bernette enfin je veux dire c'est pas non plus j'ai pas mal de tissu par là j'ai du bordel là j'ai du bordel là enfin voilà quoi c'est un joyeux bordel mais c'est le mien et je m'y retrouve donc je pense que c'est le principal donc voilà et puis ben n'hésitez pas vous voilà à me dire parce que moi j'aimerais bien savoir aussi parce qu'il ya des questions qui m'ont qui me titillé j'aimerais bien vous poser j'aimerais bien savoir ce que vous vous n'aimez pas coudre parce que j'aime bien j'aimerais bien savoir quelles sont vos machines à coudre machine à coudre surjeteuse et si vous en êtes satisfaites ou si vous aimeriez changer et si vous aimeriez changer contre quoi tac 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 est ce que vous avez déjà cousu votre maillot de bain si oui quel maillot de bain avez vous cousu parce que je suis sûr que j'ai il ya des modèles que je n'ai pas vu et peut-être que parmi ces modèles il y en aura un qui me tentera et comment ce que vous vous rangez vos pdf parce que je vous avoue que là mes caisses sont en train de donc si jamais vous vous avez d'autres idées de rangement pourquoi pas les partager en commentaire ça peut être sympa aussi encore un oiseau décidément à chaque vidéo j'ai un oiseau qui apparaît je sais pas comment je dois le prendre mais je pense que c'est plutôt un beau présage donc donc voilà à l'époque j'avais un canary qui était arrivé dans mon atelier que j'ai gardé trois ans c'était notre petite loup mais c'était un vieux canary donc on lui a fait une petite comment on lui a offert une petite retraite chez nous puisqu'elle est arrivée dans mon atelier donc c'était un signe mais j'ai souvent des oiseaux qui viennent sur le rebord de ma fenêtre c'est trop mignon bref voilà sur ce il ne reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année bon je pense qu'il restera que le nouvel an puisque noël sera passé mais en tout cas je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année j'espère que vous vous allez bien que vous avez le moral et que voilà tout tout va bien pour vous et puis bah pour ma part j'attends 2024 avec grande impatience et voilà que tout ça soit derrière moi j'aimerais bien j'y crois pas trop mais j'aimerais bien mais bref voilà je vous fais des gros bisous et du coup je vous dis à très bientôt il me reste là tout de suite après je vais tourner la fin de mon podcast du mois de décembre et je pense que lui par contre vous l'aurez la semaine du nouvel an je pense que je suis pas trop mal où j'arrive à je suis plutôt fière de moi voilà allez sur ce je vous laisse je vous fais des gros bisous prenez bien soin de vous profitez de vos proches faites attention à vous et puis plein de projet couture pour cette nouvelle année 2024 je vous fais des bisous à bientôt je vous fais des bisous à bientôt